Tac, clac, tac, allez, X103, allez, donc de retour dans le monde des vivants, alors, X103, alors, quelles sont les nouveautés que j'ai pour voir, alors, donc, là, il y a mes boutons, là, j'ai vu que les, donc, je me suis fait soigner, donc, je suis content, donc, il y a une diminution des boutons, donc, ça, c'est vraiment pour les boutons de la tâche, donc, je vais dire que ces boutons-là, ce sont les boutons du COVID-19, dans la mesure où je les ai eus, justement, dans la période du COVID-19, donc, c'était en mars, mars 2020, oui, ça a commencé, là, puisqu'en fait, comme j'ai tremblé sur le COVID-19, parce que ça m'a fait peur, parce que c'était la fin du monde, donc, eh bien, quand je me rasais, puis c'est moi qui me rase, eh bien, je me suis blessé, donc, quand je me suis blessé, voilà, ça a mal scantisé, ça a fait des boutons, et comme je suis très sensible à la peau, très fragile, dès que ça fait, dès que j'ai une blessure, eh bien, j'ai des risques de kéloïdes, donc, je suis allé, je me suis fait piquer les kéloïdes, et puis voilà, ça a déjà diminué, tant mieux, alors, vous, vous n'avez pas la tête pour avoir la différence, moi, je la vois, puis, de toute façon, je prends beaucoup, 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 beaucoup de photos, donc, j'ai vu les photos, lorsque c'était bien gros, et puis, j'ai pris les photos maintenant, j'ai vu que c'est déjà en train de diminuer, donc, voilà, donc, vous avez l'honneur de voir qu'il y a des boutons qui sont le signe, donc, c'est des deux côtés, les boutons des COVID-19, puisque je les ai eus, justement, en même temps que le COVID-19, parce que j'ai eu peur, j'ai tremblé, je me suis mal rasé, je me suis blessé, voilà, et ça a fait des colis, donc, ce sont les boutons du COVID-19. Allez, donc, qu'est-ce qu'on...